Plutôt que de perdre ton temps sur le dernier FIFA ou bien sur Clash Royale, je te présente 6 jeux mobiles où tu vas pouvoir gagner de l'oseille. Cerise sur le gâteau, ils sont tous entièrement gratuits donc tu n'as vraiment pas d'excuses pour te faire un petit complément de revenu. Allez, on y va avec Alien Worlds, le premier jeu dont je voulais te parler. Alien Worlds, si tu as joué à O-Game dans ta jeunesse, ça va être un petit peu ta Madeleine de Proust. Tout simplement, ça reprend un petit peu ce concept de bataille spatiale où tu es un petit peu un empereur, un roi de ta propre planète et où tu peux conquérir la galaxie en tabassant les adversaires sur ton passage. Donc tu vas pouvoir tout simplement rejoindre une alliance, participer à des événements, attaquer d'autres joueurs, rejoindre quasiment 4 millions de joueurs sur le jeu. Le jeu qui est disponible sur toutes les plateformes, grosso modo, et qui a eu plusieurs awards, notamment plusieurs récompenses comme étant l'un des meilleurs jeux blockchain. Il y a déjà un token qui est associé au jeu et qui est sorti, le token qui est à environ 1 centime de dollar que tu vas pouvoir récupérer directement en fonction de tes performances dans le jeu. C'est à toi de voir si ce type de jeu t'intéresse. Le deuxième jeu dont je voulais te parler, c'est X-Heroes NFT War. Lui, c'est un autre style, tu verras déjà au graphisme, rien que ça, c'est un jeu vraiment destiné aux joueurs, on va dire casu, avec de l'auto-battle, avec vraiment... Moi, j'avais testé Pocket Battle NFT War, je te mets d'ailleurs le petit i en haut à droite. C'est un jeu que j'avais pas mal kiffé, honnêtement, j'avais joué quelques temps. C'est un jeu, comme dit, c'est un bon jeu casu, c'est un bon jeu, moi ce que j'appelle des jeux de toilettes ou des jeux de genre métro, quand t'as 10 minutes à tuer et que tu sais pas trop quoi faire. Eh bien, ça passe bien, c'est typiquement le genre de jeu qui passe bien, ça fait partie de l'écosystème Mevers, où tu peux acheter directement des collectibles sur leur site. Et où tu peux également échanger les récompenses que tu gagneras in-game pour te faire un peu d'oseille. Le troisième jeu, on change encore une fois de catégorie parce que là, on va partir sur un FPS avec la personne de le jeu de Arsenal. Le principe est assez simple, comme dit, FPS avec tous les modes de jeu associés, tu connais, donc Deathmatch, Capture the Flag, Domination, ce type de jeu, ils ont pas réinventé la roue à ce niveau-là. Donc, tu as tout simplement la possibilité de jouer en free-to-play ou bien d'acheter d'autres armes. Tu peux également participer à des tournois et en fait, à chaque fois que tu gagnes, il y aura 150 points, tu pourras les échanger contre un VELT, donc le token du jeu, le VELT, qui est également à peu près à 0,01, donc 1 centime de dollar à chaque fois que tu récupéreras 150 points in-game. Tu vois quand même une assez grosse communauté sur Twitter, notamment, plus de 70 000 abonnés. C'est pas mal, c'est déjà un projet qui existe depuis quelques années, d'ailleurs, comme Alien Wars, je ne te l'ai pas précisé, mais ça, c'est vraiment un des tout premiers projets et il est toujours vivant et bien vivant. Donc, vraiment, des bonnes opportunités si tu veux un petit peu mettre un pied là-dedans. On enchaîne le quatrième jeu, Wild Forest, que je voulais te présenter, qui est pour l'instant disponible en alpha et qui sera bientôt disponible en bêta, donc je te laisse, je te mets évidemment tous les liens dans la description si tu veux suivre. La bêta va bientôt sortir, mais tu peux suivre un petit peu les actualités sur leur Twitter ou bien directement sur leur site. C'est un petit peu un RTS ou bien un Tower Defense PVP, donc si tu n'as rien compris, à ce que je viens de te dire, je te mets les images à l'écran. Franchement, c'est un jeu qui est plutôt prometteur, en plus en alpha, donc pourquoi pas, si tu es dans les premiers jours, il y a moyen peut-être de se faire un petit peu plus d'oseille. En tout cas, ça a le mérite, selon moi, d'être creusé. Le jeu suivant, parce que j'ai perdu le compte, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu le mix des deux derniers jeux dont je t'ai présenté, Meta Toy, Dragon's Dead, Saga. Ouais, rien que ça. Alors pour le coup, je n'ai pas du tout testé, donc à prendre avec des princesses, parce que le jeu, je le trouve un petit peu moins bien fini que les précédents. Mais, grosso modo, ils reprennent un petit peu le concept de X-Heroes, avec la possibilité d'acheter des héros, comme ça, de faire des batailles en PVP ou en PVE, et également des mécaniques un petit peu de gacha. Donc, pour l'instant, il est simplement en bêta, donc un petit peu à la manière d'un Wild Forest. Si tu fais partie des premiers jours, en général, il y a moyen de se faire un petit peu d'oseille si le projet réussit bien. Et il est suivi notamment par plus de 15 000 personnes sur Twitter, donc pourquoi pas ? Je t'invite à aller jeter un oeil. Et enfin, le dernier jeu dont je voulais te parler, ça va aussi peut-être être une autre Madeleine de Proust pour toi, c'est tout simplement Cropbytes. Qu'est-ce que c'est Cropbytes ? C'est un autre jeu un petit peu que tu as pu connaître, un petit peu comme Farmville. Tu vas pouvoir directement être un éleveur, pouvoir planter tes ressources, améliorer tes animaux et ta ferme pour collecter plus de ressources. Et donc, les ressources, tu l'auras compris, se transforment en argent réel. Cropbytes, c'est un projet qui est quand même soutenu par plus de 34 000 personnes sur Twitter, quasiment autant sur Discord et Telegram, donc 15 000 grosso modo sur chacun des autres réseaux, avec un token qui est déjà sorti aux alentours de 0,015 centimes d'euros sur le jeu, qui est donc un Farmville 3.0. La mission de l'entreprise, c'est qu'ils sont convaincus que dans les années à venir, le gaming, ça sera une source de revenus pour des millions de personnes dans le monde. Rien que ça ! En tout cas, si tu veux rejoindre la révolution, je te mets les liens juste en dessous et tu peux aller voir ce que donne le projet Cropbytes. Enfin, petit bonus juste pour toi, c'est pas directement un jeu où tu peux gagner de l'oseille, en tout cas je crois pas. J'ai joué pendant plusieurs mois, c'est tout simplement le projet My Lovely Planet, tu en as peut-être déjà entendu parler. A la différence des autres jeux où tu vas pouvoir récupérer un petit peu d'oseille, là tu vas directement pouvoir récupérer des graines, du miel par exemple, et ces items seront en fait utilisés pour que toi, tu fasses des dons à des associations. Donc en fait, tu vas pouvoir dépenser de l'argent dans le jeu si tu le souhaites, ou bien regarder des pubs, et le chiffre que va générer l'entreprise sera en partie reversé à des ONG, en fait à des associations. Donc tu ne gagnes pas d'argent directement, mais tu en reverses à des assos. En tout cas, je trouve le principe vraiment cool, c'est pour ça que j'avais envie de te parler du projet et de lui donner un petit peu de visibilité. Tu peux également l'argent sur Twitter, tu vois, ils ont un petit peu plus de 8000 abonnés, mais en tout cas, encore une fois, le projet est vraiment cool. C'est pas avec ça que tu deviendras millionnaire et que t'enverras la mama au Seychelles, ni avec aucun des projets clairement. Mais moi, mon but, c'était vraiment de te mettre ça en avant pour, si tu es jeune, si tu passes déjà du temps sur mobile, que tu veux te faire un petit complément de revenu, mettre un pied, on va dire un orteil dans les play to earn, ou tout simplement si tu veux t'éclater ou tester des trucs, et bien je t'invite tout simplement à te creuser sur le sujet, le jeu qui t'a le plus intrigué, le plus intéressé dans cette présentation. S'il y en a un qui est vraiment sorti du lot, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, et je pourrais faire un test détaillé du jeu en question. J'espère que ça t'aura donné le goût de l'exploration. Je te remercie en tout cas de ton attention, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.